96 ans de tenter de battre ces nouveaux édits. Vous vous dites peut-être que vous ne réussirez jamais à retenir tout cela, à convertir de tête, etc. Eh bien, sachez que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents y sont bien arrivés, et sans ordinateur, c'était juste après la guerre de 40, pendant la campagne franc pour franc. La France réalise aujourd'hui la plus grosse opération monétaire qu'on n'ait peut-être jamais vue dans le monde. Cette opération radicale impose à ces Français de 1945 d'échanger tous leurs billets anciens contre des nouveaux, afin de lutter contre l'inflation et la dissimulation des gains du marché noir. Les Français, dans leur ensemble, se prêtent de bonne grâce à cette opération civique qui participe à la reconstruction et à la rénovation du pays. On se quitte ? Si vous avez des idées de reportages à nous suggérer, vous pouvez le faire par l'intermédiaire du site internet de France 3. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Le 6,56 sur France 3, la vie en euros est facile. Avec Azure Assurance. Florian Rousseau, Arnaud Tournant, vous allez dire qu'on se répète. Mais est-ce notre faute s'il y a toujours un Français qui gagne ? Pour ne pas leur porter malheur à l'Open de Nation, citons encore d'autres champions. Neuville et Sassal. Flûte, c'est encore des Français. Dimanche, le vélo est pour la dernière fois open. Ensuite, il est ferme-aide jusqu'à l'année prochaine. Bonne et heureuse victoire à l'Open des Nations, dimanche à 15h sur France 3. France 3 vous présente la sensation du jour de la Transat Jacques Favre. Ça ressemble de plus en plus à un duel. Foncia, Groupama, Groupama, Foncia. De la trentaine de mille qui les séparait au passage de l'Ascension, il n'en restait que 2 à 18h, Fuji étant toujours en embuscade. En multi, les crémages se font par l'arrière. Les cas se multiplient. Gitana annonçait son abandon ce matin, puis commençait la vacation de Francis Joyon. On a pété l'été, là. On a pété l'été, mais on a eu de la chance, le monde n'est pas tombé. Donc on abandonne et puis on fait route sur Salvador parce que c'est l'attention ou presque. Juste le bas d'été qui calma, ça me paraît une chance sur deux de dématé. On ne veut pas jouer avec le feu. Déjà, on a pas fait une course terrible. Si en plus, on a une avarie, c'est vraiment moche. Jourdain, lui, n'a d'autres inquiétudes que de conserver son avance sur Casto et Ecovert. 80 000, on n'est jamais sûr de rien, mais ça devrait suffire. C'était la sensation du jour sur France 3 de la Transat Jacques Vabre. Tous les résultats, toutes les disciplines, toute l'actualité des champions, tout le sport, tout de suite sur France 3. France 3 vous donne rendez-vous avec les magasins Pro et compagnie. C'est une femme qu'on n'oublie pas. L'existence me fait mal. J'étais avocate, célèbre et estimée. Elle a tout fait pour me détruire. L'amiliation, le poison, le meurtre. Si c'est moi qui mène la danse. C'est dans sa nature. Elle détruit les hommes qui la possèdent. On ne peut vivre ni avec elle, ni sans. Il doit mourir. C'est le prix de ma liberté. J'ai promis à quelqu'un de l'emballer dans du sapin. Espèce de garce. C'est peut-être toujours ta vengeance, Lucie. Ce n'est pas une vengeance, c'est un châtiment. Francis Huster, Jacques Weber, Sylvie Vartan. Mouselée pour une garce. Ce soir et demain à 20h50 sur France 3. Tout le sport sur France 3 avec Total Fuel 1er, chauffage au fuel. Bonsoir, y a-t-il quelqu'un pour battre Sébastien Grosjean à Sydney la nuit dernière ? Le français s'est qualifié pour la finale du Masters. Une aventure héroïque et historique. Après Agassi, c'est Kafelnikov qui a subi la loi du Frenchie. Sébastien fait un malheur au pays des kangourous. Le résumé de notre envoyé spécial, Nicolas Vinois. L'Eton Uwit a bien droit au thème du film Rocky pour son entrée sur le cours. A la demande de Sébastien Grosjean, c'est donc Jump de Van Halen qui accompagne l'entrée du français et de Yevgeni Kafelnikov lors de cette demi-finale. Une autre manière de dire que Sébastien joue vraiment à domicile ici à Sydney. La meilleure preuve, c'est encore qu'après 1 minute 32 matchs et seulement 3 points de jouet, Sébastien est déjà à son meilleur niveau. Une insolente facilité du français qui s'en va conduire Yevgeni Kafelnikov ici, en bas de l'écran, à péter les plombs sur ce point. Il prend pour cible, purement et simplement Sébastien, une agression caractérisée en forme d'impuissance du russe. Ça fait chier ! Non ! Je crois qu'il a essayé de jouer fort au centre pour gagner le point. Bon, j'ai évité la balle et puis c'est un petit peu surprenant parce que je pense qu'il avait l'opportunité de la mettre de l'autre côté sans peut-être forcer et de gagner le point. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a donné balle de break et je l'ai breaké. Un break réalisé dès le cinquième jeu du premier set qui confirme que Sébastien est bien le patron sur le cours. En 40 minutes, il boucle la manche 6-4 grâce notamment à la très récente régularité et redoutable efficacité de son revers, chose qui ne lui apporte que des satisfactions. Déjà physiquement, je me fatigue moins parce que j'ai moins à tourner aussi à chaque fois autour de mon revers. Je le fais encore, mais moins souvent. Et puis j'arrive à frapper plus en plus en revers et à prendre l'ascendant et à me faire plus plaisir en revers. Donc ça fait une bonne différence dans mon jeu. Après avoir fait le break, deux jeux à un dans le deuxième set, le Français s'en va pourtant concéder son seul et unique jeu de service face à Yevgeny Kafelnikov qui cherche encore à y croire. Le Russe revient sur ce point à deux jeux partout. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il vient de marquer là son dernier jeu de la demi-finale. Le reste est un véritable récital de coups gagnants du Français qu'il envoie tout simplement en finale du Masters. Pour l'instant, je ne réalise pas trop. Peut-être le fait de ne pas être en France aussi, ça me fait du bien. Donc j'essaie de continuer comme ça, de me faire autant plaisir sur le cours et d'essayer de jouer mon meilleur tennis. 6-4, 6-2. En 1h12, Sébastien Grosjean expédie Yevgeny Kafelnikov et se hisse aujourd'hui à la sixième place du classement mondial. Une victoire demain et Sébastien pourrait même terminer l'année cinquième ex-aequo avec Juan Carlos Ferreiro. Quand le Français joue comme ça, tous les rêves semblent aujourd'hui permis. Une demi-finale palpitante vécue en direct par la famille de Sébastien à Praloup dans les Hautes-Alpes. La balle de match est la maman, vous allez le voir, qui se jette sur le téléphone pour donner la nouvelle à qui ? Bien au papa, qui par superstition ne regarde jamais son fils jouer. Un papa qui était enfermé dans la chambre d'à côté. On écoute sa réaction. La finale, je l'ai regardée. Parce qu'une finale comme ça, ce n'est pas tous les jours qu'il va en faire. Donc là, je n'ai plus de pression. La pression, tant qu'il est en compétition, la finale, ce n'est plus de la pression. On dirait, c'est la cerise sur le gâteau. Champagne même à 6h du matin. Champagne. Et cette nuit à 4h du matin, en direct sur France 2, vous pourrez suivre la finale entre Grosjean et Ewitt. Ewitt qui lui a sorti l'Espagnol Juan Carlos Ferreiro, 6-4, 6-3. L'Australien est d'ailleurs depuis 24h le plus jeune numéro un mondial. Il a 20 ans. Ewitt et Grosjean se sont rencontrés 6 fois. Et Ewitt mène 4 victoires à 2. Du foot, la 14e journée du championnat de France de D1. Nantes qui reste sur 2 victoires contre Rennes qui est véritablement maudit dans ce derby breton depuis la saison 97-98. Alors qui a gagné ? Et bien la réponse tout de suite avec Gaël Robic. A Nantes, il n'a pas laissé que de bons souvenirs. Certains ne voulaient même plus de lui. Répudié par son club formateur, Olivier Monterubio joue maintenant les meneurs au stade Rennais. Un pénalty, son 7e but personnel de la saison et l'incompris de la Beaujoie règle ses comptes et celui du FC Nantes, pourtant invaincu depuis 6 rencontres, toutes compétitions confondues. Un tir d'Anthony Réveillère et les champions de France battus 2 à 0 par leur voisin breton restent bons derniers du championnat. A Nantes, Monterubio a laissé des souvenirs et des amis. En fin de saison, il pourrait aussi y laisser quelques regrets. Hier soir, un autre derby méditerranéen, celui-là entre Monaco et Marseille. Un choc qui s'est conclu sur un match nul 1 partout. Ça démarre plutôt bien pour Monaco avec ce pénalty de Nonda à la 54e minute. Mais 16 minutes plus tard, le sursaut d'orgueil de l'OM, le joli salome et ce but de Bakayoko. Pour la première fois en 3 mois, Monaco est tenu en échec à domicile. A toute vitesse et sur un vélo, des nouvelles d'Arnaud Tournant, décidément intenable. Nouveau record du monde pour le Pistar français à l'Open des Nations de Bordeaux. Le résumé de Philippe Fleiss. Le vélodrome de Bordeaux repère de stars pour la deuxième soirée de l'Open des Nations. Des stars et un extraterrestre sur la piste, Arnaud Tournant. A 23 ans, le nordiste avale tout sur son passage. Record du monde du kilomètre en Bolivie. Record du monde du 200 mètres lancé hier soir en 12 secondes, 667 centièmes. Ajoutez-y, une victoire dans l'épreuve du Kérine, on ne l'arrête plus. Pas besoin de superlatifs, Tournant est le roi de la piste, le Florian Rousseau du 3e millénaire. Parlons-en de Rousseau, il n'a pas dit son dernier mot et s'impose en vitesse individuelle en finale face à Dashka, l'Australien. Tournant, Rousseau, deux champions, deux trajectoires, rectiligne. Et ce soir, à l'issue de la 2e journée, la France est toujours en tête devant l'Allemagne et l'Australie. Du patinage maintenant, on va tout de suite aller à Bercy, sur la patinoire de Bercy pour prendre les nouvelles des Français avec Nelson Montfort, Anicina et Pesra qui, on peut le dire, ont véritablement frôlé la perfection. Non ? Oui, c'est exact. Céline, bonsoir à vous, bonsoir à tous. C'est vrai que Marina et Gwendal nous ont véritablement enchantés cet après-midi, cet étang direct sur France 2. grâce à une nouvelle chorégraphie qu'ils ont tant, tant travaillée cet été. Cette chorégraphie qui illustre le thème de l'harmonie, de la libération, de la liberté. On a entendu une musique absolument superbe et surtout des portées que l'on vient de voir ici, ce fameux portée inversée qui constitue leur spécialité. Et puis on a vu également Alexei Yagudin, le champion russe bien connu, Alexei Yagudin qui lui aussi a fait un programme absolument magnifique. Ici, c'est la combinaison d'entrées quadruple, triple qui passe Alexei avec ses attitudes qui lui sont chères. Nous retrouverons bien sûr Marina et Gwendal tout comme Alexei demain pour le gala. Et je vous propose de nous rendre à 800 km au sud à Marseille retrouver le 16e homme du 15 de France, Pierre Salviac. Oui, c'est nous. Oui, on est là. On est là avec... Mais où êtes-vous, Nelson ? Mon cher Pierre. Vous croyez que vous étiez là pour le match ? Je pensais que vous... Je vous attendais ici au bord de la... Venons-en. Venons-en à l'essentiel et parlons effectivement de cette grande affiche. Elle est bonne, cette affiche. Elle oppose effectivement l'équipe de France à l'équipe d'Australie, championne du monde. Une équipe d'Australie qui a battu les Lyons britanniques cet été et qui a gagné également le Tri-Nation. Une équipe d'Australie qui nous fait peur. Thierry Lacroix, avons-nous une chance de gagner malgré tout ? Heureusement qu'on a une chance de gagner, sinon on resterait à la maison. L'équipe de France est quand même avec un capital confiance énorme puisqu'elle a battu l'Afrique du Sud la semaine passée alors que l'Australie a perdu contre l'Angleterre. Donc Cocorico, déjà sur ce point-là. Deuxième point quand même, c'est qu'ici à Marseille, la France a battu la Nouvelle-Zélande, excusez du peu, l'année dernière. Donc le capital confiance, le stade est français. Maintenant, souhaitons que le ballon et la maîtrise soient françaises face à cette super défense australienne et là, on passera une très bonne soirée. Alors, on n'a pas Nelson mais on a le vent. Et le vent va jouer un rôle important, non ? Effectivement, dans le jeu au pied, surtout face à une défense australienne très au point, on aura besoin d'utiliser ce jeu au pied, mais un jeu au pied offensif et pas défensif. Alors là, attention au buteur aujourd'hui. 20h37, rappelez-vous qu'elle est bonne, Céline, elle est bonne cette affiche. A tout à l'heure. À Marseille, il y a la bonne mère, il y a le bon père, Bersalviac. J'espère que ce soir, ça va marcher pour les Français. Deux résultats, à vous dire que dans l'autre test match, la Nouvelle-Zélande a battu l'Irlande 40 à 29 et là, c'est carrément le plus gros score de l'histoire de rugby. Eh bien, l'Angleterre a battu la Roumanie 134 à 0. C'est même plus une fessée, c'est une correction. Voilà, vous rendez-vous demain, 15h sur France 3 du cyclisme, l'Open des Nations et puis du patinage, le gala de clôture dans la foulée. N'oubliez pas, 4h du matin, réglez vos réveils, la finale. Sébastien Grosjean, à demain, 20h15. Salut. C'était tout le sport sur France 3 avec Total Fuel 1er, chauffage au fuel. Il faut d'abord se rencontrer pour vivre ensuite la vie à deux, tout de suite, sur France 3. non, 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 retrouvé pour la première fois dans un coffret collector tous les plus grands moments du Mondial 98 et l'exceptionnel Euro 2000 de l'équipe de France. Mondial 98 Euro 2000, un coffret d'ontologie pour revivre le doublé historique des bleus, inclut la finale France-Italie en intégralité avec énergie. Mercier, le projet Cassiopée. Bon voyage, à très bientôt. Claudie Ignoret, Bac plus 19, des heures et des heures de simulateur de vol, centrifugeuse ou autre tabouret tournant pour une place en Soyouz. Cassiopée 96, Andromède 2001 et quelques jours plus près des étoiles. C'est mille fois plus beau que ce que j'avais pu imaginer et un très rêve que je vis maintenant. Portrait d'une femme d'exception, Claudie Ignoret, première française à la conquête de l'espace, dimanche à 18h, sur France 3. Ne me dis pas que ta mère vient déjeuner. Oh, est-ce que tu m'énerves ? À quoi tu penses ? Tu pourrais t'occuper des enfants. Tu sais que tu me plais, toi. Bonsoir, bienvenue dans l'émission La Vie à deux. L'émission du samedi est consacrée aux meilleures soirées à deux de la semaine. Dans cette émission, on permet à des célibataires de se rencontrer, de passer une soirée à deux avec une personne qu'ils n'auraient peut-être jamais rencontrée dans la vie de tous les jours. Et même de retenter leur chance si la soirée ne s'est pas déroulée comme ils le souhaitaient. Alors le mieux, c'est de regarder les meilleures soirées à deux de la semaine. Bonsoir Guillaume. Dorothée, Guillaume. Alors Guillaume, ça va tranquille, tout va bien ? Tranquille, tout va bien. Alors c'est vrai, vous préparez un CAPES pour être professeur d'histoire-géographie et on m'a dit que vous souhaitiez l'enseigner à des sourds et muets. Oui. Pourquoi ? Pour le silence. Pour le silence. Voilà, donc on va tâcher de ne pas faire trop de bruit pour Guillaume. Non, c'est pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ils demandent beaucoup plus d'attention de la part du professeur. Je pense que c'est aussi beaucoup plus... Ils sont enrichissants par... C'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous attire. Voilà, ouais. D'accord. Vous êtes célibataire ? Oui. Votre dernière histoire d'amour remonte à quand ? Deux ans. Et elle a duré ? Trois ans. Donc vous êtes prêt à vous investir dans une belle histoire d'amour. Qu'est-ce que vous attendiez de cette rencontre, de cette soirée à deux, de la personne, dans tous les cas de ses filles ? De rencontrer quelqu'un qui soit dynamique, mais naturel. Qui pratiquerait le rugby, éventuellement ? Non, je pense pas. Non, pas jusque-là. D'accord. Donc, on a organisé cette soirée à deux, Dorothée, avec une demoiselle qui s'appelle Sandra. Elle a 28 ans. Elle est un petit peu anxieuse, elle est très sentimentale. Et elle pratique le trampoline. Ce qui est assez original. Et en plus, le public est très spontané. On vous propose tout de suite en images, donc cette soirée à deux entre Guillaume et Sandra. Où ça, je pense ? Non, je vais mettre ça. Je sais pas. Le premier contact que t'as, c'est l'apparence. Tu suis en biaise. Après, je veux dire, tu peux aller plus loin. Le mec, il peut être beau et con. Le mec, il peut être moche et sympa. Il peut être moche et con. Il faut être naturel, en fait. Voilà. C'est ce que je suis et c'est ce que je recherche aussi. Le naturel. Il faut qu'il ait du charme, il faut qu'il ait une certaine prestance. Sinon, il faut qu'il ait de l'humour et qu'il soit un peu dynamique. En gros, c'est ça, quoi. Allô, oui, Sandra ? Oui. C'est Guillaume. Bonjour. Bonjour. Je te propose qu'on se retrouve aux vedettes du Pont-Neuf pour une petite croisière. Oui. Eh bien, disons, à 19h30. Oui, je ne sais pas. Oui, on va essayer d'y être. OK. On va faire du bateau mouche ? Voilà. Tu as tout compris. On va faire du bateau mouche. OK. Pourquoi pas ? D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, voilà. Il a une belle voix. Il s'appelle Guillaume. Et puis, il n'a pas l'air très bavard. Sandra, je l'imagine brune, autour du 1,65 m, bien habillée. Il a une belle voix, mais je ne sais pas à quoi il ressemble. S'il y a de la pression, c'est 30 secondes avant, avant le premier mot. Je ne suis pas trop rassurée, mais bon, ça va le faire, quoi. Nous y voilà. Visiblement, personne. J'arrive, moi. Je suis désolée, j'ai un peu de retard, mais... Oui. Je descends les escaliers. Déjà, ce qu'on peut constater très rapidement, c'est que les femmes sont toujours un petit peu en retard. Elles se font un petit peu désirées. Dans la voiture, vous aviez déjà un petit portrait de femme idéale, petite, brune... Non, en fait, c'était l'impression que j'avais eu de ce qu'elle pouvait être. Et quand vous l'avez vu, là, descendre les escaliers, vous étiez assez loin, au portable, tous les deux. Vous l'avez vu, le premier regard, ça a été quoi ? Ça a été... Merde, je ne me suis pas trompé. C'était ça. Donc, en plus, il est voyant. C'est magnifique. Il avait compris avec le son de sa voix. Donc, ça, c'est plutôt bien. On va regarder tout de suite la suite entre Guillaume et Sandra, parce que la soirée ne fait que commencer. Voilà. Là, voilà. Bonjour. Salut, Sandra. T'en fais. Deux d'habitude. Moi aussi, mais je ne sais jamais, en fait. Quatre.